Il est 18 heures, 19 heures, c'est le Mac de la Riviera, l'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le live Radio Fréquence Méditerranée. Vous êtes dans le direct, il est exactement 18 heures et ce soir c'est un Mac de la Riviera un petit peu particulier qui va être très très court puisque ce soir on reçoit des invités et on va recevoir ce soir, on a des invités. Je suis un petit peu perturbé parce qu'on a un concert qui est en train de se préparer derrière et donc ça m'a un petit peu perturbé. On reçoit l'association Si on Chantait avec deux représentants de l'association, un chanteur, c'est Monsieur Alain. Bonsoir Alain. Et j'aurais dû commencer par Madame, pardon. C'est Annick, mais je te vois dans tellement de casquettes qu'Annick, qui est vice-présidente de l'association Si on Chantait et qui vient nous présenter le spectacle puisque la présidente n'est pas là ce soir. Et oui, elle travaille. Fabienne. Fabienne travaille ce soir comme plusieurs de nos participants aussi. Alors est-ce qu'elle va nous regarder ? Est-ce que tu penses qu'elle va prendre un moment pour nous regarder ? Je pense qu'elle va essayer au moins de faire au maximum pour nous voir en direct. Au pire, vous regardez tout à l'heure puisque vous êtes là ce soir pour nous présenter le prochain spectacle. Et oui, qui s'approche à grands pas. Alors il y en a eu un qui était le Cirque, c'est ça Circus ? Circus, voilà, qui était au mois de novembre l'année dernière. Novembre et déjà 6-7 mois après, le nouveau spectacle. Oui, 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 mais ça c'est Fabienne, ça elle a toujours un spectacle d'avance. C'est-à-dire que vous en faites combien par an ? On essaye d'en faire deux. Deux spectacles par an. Voilà, mais elle a toujours un temps d'avance, donc elle a déjà le prochain en tête et on attend. C'est-à-dire celui-ci qu'on vous allait présenter, donc il va être le 29 mai à la salle Saint-Exupéry. Le 21 mai. Le 21 mai, pardon, salle Saint-Exupéry. C'est ça. Il y en a déjà un nouveau en préparation. Il y a déjà un qui est tout fait dans sa tête déjà. Déjà dans sa tête. Oui, pour le mois de novembre. Alors, on va déjà représenter, puisque vous venez régulièrement ici sur le plateau, sur le studio Radio Frequence, présenter vos spectacles. L'association compte combien de membres ? Alors, en membres actifs qui chantent, qui dansent, etc., on est entre 8 et 10. On est entre 8 et 10, d'accord. Ça, c'est le groupe qui chante. C'est une association, tout à l'heure, tu disais, au Rantenne, qui va de quel âge à quel âge ? Alors, de 4 ans et demi. C'est le Benjamin, c'est Samuel. Mais il chante ? Il chante aussi. D'accord. Il sera aussi sur la scène le 21 mai, oui, avec son grand frère, Néo. Et le plus âgé, je crois bien que c'est Alain. Oui, j'ai. Mais je ne connais pas son âgé. Non, ça se dit pas. Je dois le dire vraiment. Alain, comme vous le sentez ? Écoutez, j'ai 74 ans. Voilà. C'est génial. Dans ma tête, je ne les ai pas du tout. Voilà, non, il ne les a pas. Pas du tout. L'essentiel, c'est de ne pas les avoir dans la tête. Mais malheureusement, des fois, il y a le corps qui parle. Non, non, le corps va très bien. Le corps va très bien. Tout va très bien, donc un spectacle 21. Mais qu'est-ce qui... Alors, ce spectacle, le nom ? Alors, le nom, c'est Si on chantait, trois points de suspension, Ensemble. Parce qu'en fait, ça va être un regroupement de chansons que tout le monde a fredonné une fois au moins dans sa vie. Le plaisir d'être ensemble et de chanter ensemble, on va d'ailleurs faire participer les gens. Alors, ça va se passer comment, effectivement ? Alors, ça va être en plusieurs tableaux, comme d'habitude. Avec Fabienne, c'est bien détaillé. Et en fait, il y aura des participations actives du public. Il y aura des duos, des solos, des collégiales. Et à ce moment-là... Mais le public pourra chanter ? Oui, oui, bien sûr. Il y aura... Enfin, pas pour toutes les chansons, mais il y aura certaines chansons où il y aura les paroles en incrustation derrière. Style karaoké, quoi. Voilà. On sera ensemble. Voilà, d'accord. Tout le monde chantera. Tout le monde chanter. Mais à mon avis, certaines personnes n'auront même pas besoin des paroles pour pouvoir chanter, je pense. Si c'est des chansons connues, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc, vous allez être combien sur scène ? Alors, ben... Au maximum, on va être huit. Huit, voilà. Oui, c'est ça. Il y aura un peu de chorégraphie. Il y aura des chorégraphies, il y aura des surprises. Alors, il y a toujours dans vos spectacles, il y a du chant, mais il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que, voilà. C'est-à-dire ? Ben, il y a un petit peu de danse, il y a un petit peu de surprises. On ne va pas tout dévoiler quand même. Non, on ne va pas tout dévoiler. Il faut venir. Donc, oui, il faut venir. Il faut venir. Alors, le 21 mai. Alors, le 21 mai à 15h à la salle Saint-Exupéry, avec ouverture des portes à 14h30, comme d'habitude, une demi-heure avant. Les places à retirer sur place, bien sûr. Et pareil, on a aussi deux tarifs. Le tarif pour les enfants, de 5 à 10 ans, ce sera 5 euros. Et pour les adultes, ce sera 10 euros. Pour l'association, on rappelle, nous sommes des bénévoles. Oui, 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 c'est pour l'association, puisqu'il permet de faire continuer à vivre l'association. On sait très bien, on sait qu'une association, malgré tout, même avec des bénévoles, ça coûte de faire une association. Il y a l'assurance à payer, il y a les frais de location de salle. Voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et le matériel également. Et le matériel à acheter. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, malheureusement. Nous, on se fait plaisir. Mais en même temps, vous faites plaisir. On fait plaisir. On essaye de faire plaisir au maximum et on se fait plaisir. Est-ce qu'il y a une surprise que vous pourriez dévoiler, quelque chose ? Non, non ? Non, il faut venir. Non, non, il faut venir. D'accord. Je pense que les gens ne vont pas s'ennuyer. Non, ça va. D'accord. On a prévu certaines choses. Comme à chaque fois. Vous faites salle pleine à chaque fois ? Pratiquement. Pratiquement. Enfin, oui, on fait une bonne salle. D'accord. On fait une bonne salle, oui. Ce n'est pas évident, toujours. C'est vrai. Il y a beaucoup de spectacles qui s'enchaînent quand même d'associations montants. Et il y a beaucoup d'événements aussi qui se passent dans ces périodes-là, en plus. Oui, oui. Le mois de mai, il y a des vides greniers, il y a tout un tas de choses. En tout cas, le 21 mai, on le rappelle, ça va se passer à la salle Saint-Exupéry en Menton. C'est le nouveau spectacle de l'association Si On Chantait. Vous avez du 8 sur scène, je résume. 10 entrées pour les adultes, 5 euros pour les enfants. On vous invite. Est-ce qu'il faut réserver ? Alors, ce n'est pas la peine. Je pense que ce n'est pas la peine de réserver. Il faut venir sur place directement et on aura de la place pour tout le monde. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Et c'est à 15h. Et c'est à 15h. Ça s'appelle Ensemble. Ensemble. Et pour bien profiter de l'après-midi ensemble. Voilà. Alain, quelles chansons vous pouvez lire ? Quelques chansons vous allez chanter ? J'en ai eu une en particulier que j'aime beaucoup qui s'appelle Comme l'oiseau de Michel Fuguin. Voilà. Vous voulez me faire chanter ? Non. Pourquoi pas ? Bon, on le refera alors. On le fait tous les deux, c'est pas mal. Allez, on le refera. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau d'aller plus haut. Voilà, c'était un petit bout, un petit extrait du spectacle qui aura lieu le 21 mai à 15h. Ça s'est expérié. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec moi au début de cette émission. Alors nous, tous chers auditeurs, vous êtes en train de nous rejoindre. Très heureux. Et puis comme d'habitude, Fabien Nelcien m'envoie un petit message, on vous reçoit pour chaque spectacle. Toutes les associations mentonaises, d'ailleurs le studio, la porte est grande ouverte pour toutes les associations mentonaises. Et on vous invite à vous reconnecter, à rester tout à l'heure sur le live, revenir sur le direct, puisqu'à 19h on aura un concert, quelque chose qui est inédit. C'est un ciné-concert, vous allez voir, ça se passait d'habitude à la salle bibliothèque municipale. Ça va se passer ici ce soir au studio avec Yves Gaziglia qui est historien du cinéma, Thierry Terranova à la guitare et on aura, il nous rejoindra un petit peu plus tard, c'est Bertrand Pau qui sera au saxo. Vous allez voir, c'est spécial, c'est unique. Donc on vous invite à... On a eu un petit aperçu tout à l'heure et franchement, restez à l'écoute. Voilà, merci à tous. Merci à toi. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquences Méditerranée et nous on se retrouve à partir de 19h. 18h-19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquences Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada